Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Des agents du CHU de Cocody sont en grève. Ils exigent la démission du directeur général. Que se passe-t-il dans ce centre hospitalier ? Reportage dès le début de ce journal. L'huile et le sucre sont devenus rares dans le pays. Une rareté dû à des commerçants véreux. Certains ont été épinglés ce mardi. Et puis il y a trois ans, la NCA apparaissait pour la première fois sur vos écrans. Trois ans d'existence. Quel bilan ? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Mais d'abord, le potentiel de la Côte d'Ivoire a été présenté aux entrepreneurs américains. C'était en marge du sommet Afrique-États-Unis qui se déroule à Washington. Un sommet en présence du Premier ministre Patrick Hachy qui a souligné la résilience de l'économie ivoirienne dans des pays, des crises mondiales. Tim Edanger. La Côte d'Ivoire a la conquête de nouveaux investisseurs américains dans le pays. Cette voix est portée par son chef du gouvernement, Patrick Hachy. À la tribune du Business Forum USA Côte d'Ivoire, en marge du sommet Afrique-États-Unis 2022, le Premier ministre ivoirien décline les opportunités de l'économie ivoirienne aux hommes d'affaires américains. Nous avons donc présenté toutes les opportunités, la vision 2030 du président, les différents secteurs clés stratégiques dans lesquels ces investissements sont attendus et quelles étaient donc les possibilités pour les hommes d'affaires américains de s'intéresser à ces différents secteurs-là. Et je crois qu'on a eu une réponse extrêmement favorable de leur part. Le Premier ministre a par ailleurs mis en exergue le climat des affaires qui s'est considérablement amélioré grâce aux réformes structurelles et aux programmes gouvernementaux, notamment dans le cadre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Toute chose qui permet la résilience de l'économie ivoirienne qui s'est aujourd'hui hissée au rang des plus compétitifs du continent. Pour nous aujourd'hui, l'axe clé, c'est la chaîne des valeurs, c'est la transformation structurelle de notre économie avec la transformation locale de nos matières premières. Et là, ils ont extrêmement bien perçu ces angles-là, ils sont partants. Je crois que ça a été une très, très, très riche et très bonne rencontre dont nous attendons beaucoup d'effets au niveau de notre croissance, mais surtout de l'impact sur nos populations et nos citoyens. Notons que le Premier ministre a saisi ses tribunes pour se féliciter à nouveau de l'excellente coopération économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Retour en Côte d'Ivoire, armé de bandes rouges des agents administratifs du CHU de Kokodi sont en grève. Ils dénoncent l'incarcération de collègues accusés de détournement de fonds, détention qu'ils qualifient d'injustes et de partiales. Ils exigent leur libération immédiate et la poursuite de l'enquête, comme nous le montrent Thiermé Danger et Joseph Zécré. CHU d'Abidjan-Kokodi. Sur le parking de la direction générale, une animation peu ordinaire. Ils battent le pavé, les agents administratifs de santé. Au cœur de leur grève, l'interpellation de deux camarades et un pharmacien, tous incarcérés dans le cadre du détournement de recettes de l'établissement hospitalier à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA. On a nos camarades qui ont été incarcérés de façon injuste, donc nous sommes en train de manifester en tant que syndicat pour dire non. Pour les manifestants, une condition à satisfaire pour l'arrêt du mouvement d'humeur, la libération des mises en cause et la poursuite de l'enquête appelée à situer toutes les responsabilités. Cette affaire est partie depuis un audit qu'il y a eu en 2020. Les quelques conclusions de cet audit-là, nous n'ont pas mis à l'aise parce que cet audit a été pour nous tripatué. On a contesté cet audit-là parce que les résultats n'étaient pas conformes à la réalité. Et donc nous exigeons en ce moment-là la libération pure et simple de nos camarades, que ce soit la formule. Même parce que nous, nous ne nous opposons pas à la justice, on veut qu'elle se manifeste, mais dans la vérité. Sur les lieux, la grogne n'impacte pas le service. Les usagers bénéficient des soins avec des praticiens qui tournent le dos pour l'heure aux manifestants. Cette indifférence mécontente les meneurs qui se ruent sur les services. S'en suit alors une altercation avec les forces de sécurité. À terme, un meneur est interpellé. Une source proche du dossier confie que l'affaire remonte à juin 2020, date à laquelle le directeur général du CHU, saisi par soi, transmis le ministre de la Santé d'une suspicion de gap injustifié de 86 millions de francs CFA dans les recettes du CHU sur la période de janvier à décembre 2019. L'émetteur y fait observer un registre tenu par le pharmacien qui effectue une ponction systématique quotidienne de 100 000 francs CFA sur les sommes perçues par les caissières. Des distorsions entre les versements effectués par la pharmacie sur le compte de la NPSP par l'agence comptable. En réponse, un audit est diligenté par le cabinet et le trésor public, avec pour conclusion un écart global négatif de stock non justifié de 89 millions de francs CFA, un écart négatif des recettes issues de la vente de produits pharmaceutiques de 42 517 000 francs CFA, dont font partie les 15 millions de francs CFA de la vente des produits de la gratuité ciblée et 13 211 000 de recettes non déclarées. La vente des produits déconditionnés avec une marge bénéficiaire de 19,80 % aux usagers. Ainsi, plus de 200 millions de francs CFA ont été distraits des recettes du CHU. Le dossier est alors imputé à la police économique par l'agent judiciaire du Trésor. Au terme de deux ans d'enquête, le procureur du pôle pénal de la police économique procède à l'interpellation de deux agents administratifs et un pharmacien, des prévenus, pour lesquels le syndicat engage le bras de fer. L'huile, le sucre, produits de grandes consommations sont devenus rares sur le marché, une pénurie en raison de certains commerçants véreux pris la main dans le sac dans cet élément de Nadjaïja et Mathurambadé. Descentes inopinées de la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce et de l'Industrie dans le quartier d'Adjamé Santé. Ce commerçant fait partie des premiers visités. À la question de savoir les produits qu'il commercialise en ce moment, il nie toute disponibilité dans sa boutique de sucre et d'huile. Non, non, pas de sucre. Vous venez par le sucre ? Non, non, pas de sucre. Pour le moment, c'est le riz. Pas de sucre. Il y a du riz. Oui. Et on va dire du lait. Oui. Vous avez de l'huile ? On a de l'air bonnet rouge. Vous avez de l'huile également ? Non, de l'huile pour le moment, on est en rupture. Pourtant, à l'arrière de sa boutique se trouvent bel et bien du sucre et de l'huile, deux produits en pénurie sur le marché ivoirien. Nous venons de voir le sucre. Nous avons vu de l'huile tout à l'heure. Voilà contrairement à ce qu'il nous avait dit. Prétendre l'indisponibilité des produits pour faire de la surenchère une pratique courante. Ce client vient d'en faire les frais. Il a acheté auprès d'un demi-grossiste ce bidon d'huile à 29 500 francs contre 25 500 francs CFA selon le plafonnement légal. Autre faute grave du grossiste, le prix marqué sur la facture est de 27 500 francs, soit 2 000 de moins que le montant réellement déboursé par le client. Si vous avez la paix de 5 500 francs, maintenant moi vous avez 29 500. Dans cette chaîne, le plus gros perdant reste le consommateur final. Il dit que c'est comment on marchait. Donc c'est forcé. Il m'a même il n'a qu'à augmenter encore. Donc on est obligé des pays. Présentement, il faut quand même le dire, l'huile et le sucre sont un peu rares sur le marché. Donc notre souhait c'est que la quantité qui circule puisse véritablement circuler jusqu'au minage et sans augmentation exagérée des prix. La fraude sur facturation, une astuce utilisée par les commerçants envers eux pour échapper à la vigilance des agents de contrôle. En effet, depuis ce mois de novembre, le gouvernement a plafonné pour la deuxième fois cette année le prix de l'huile de palme raffinée sur l'étendue du territoire national. Idem pour le prix des sucres roux et blancs et certains produits de grande consommation. Les opérateurs économiques sont informés de la situation. D'ailleurs, je tiens à préciser que les prix plafonnés l'ont été avec leur accord. C'est autour d'une table de concertation que nous avons pu trouver ces justes prix. Pour cette journée, 218 bidons et cartons d'huile et sucre ont été saisis pour un montant équivalent à 5,694,000 francs CFA. Cette opération de contrôle rapide devra se poursuivre jusqu'à la source de cette pratique pour un meilleur impact et une solution durable. La désillusion des planteurs de cacao dans la région d'Ombato en pleine période de récolte. Ils peinent à faire acheter le cacao au cash, une situation qu'ils déplore et qui leur cause d'importants désagréments comme en témoignent cet élément de Mardoché Kouassi et Kimo Eric. Ngrama Sabo, village de la commune d'Ombato, situé à 3 km du centre-ville. Ici, comme dans tous les départements, les producteurs de cacao s'affairent à la récolte et au séchage de cette culture de rente avant la vente. Parmi eux, Denis. Ce planteur moderne, à l'image de ses camarades producteurs de cacao de la région, est confronté depuis le démarrage de la campagne à un nouveau phénomène, celui de l'achat à crédit de leurs produits. Un jour, deux jours, c'est bon, mais ça peut aller jusqu'à une à deux semaines, voire même un mois. À l'heure où je parle, certains n'ont pas encore reçu depuis un mois. On a besoin d'argent rapidement pour gérer les affaires. Donc, on va, maintenant on négocie. Elle dit, bon, tiens la moitié ou bien tiens le quart. On est obligé d'accepter pour pouvoir faire face à nos petits besoins. Malgré son statut de localité de l'ancienne boucle du cacao, cette spéculation demeure à ce jour l'une des principales sources de revenus des populations du département de Mbato. Cette situation les prive de leurs revenus dans l'immédiat et leur cause donc d'énormes désagréments. On a des enfants qui vont à l'école. On a des enfants qui sont malades. On n'a rien pour les soigner. Faites aussi arriver pour compléter dessus. Donc, en tout cas, on n'est pas d'accord. Depuis, la campagne a commencé, c'est comme ça. Quand je viens, il faut passer après-demain, après-demain, on ne trouve rien. Accusés et parfois menacés par ces planteurs désemparés, les acheteurs se disent eux aussi incapables de faire face à la situation. Les produits qu'on voyait sur Abidjan ne sont plus payés au comptant selon ces derniers. Une situation qui dure depuis près de trois ans et qui se répercute directement sur leurs revenus et ceux des producteurs. On ne sait pas s'il y a financement ou pas, mais on n'arrive pas à avoir, même si on a des partenaires, on n'arrive pas à avoir de l'argent. Cette année même, j'ai envoyé un chargement de 22 tonnes à Abidjan. Ça a été déchargé, mais pour avoir son argent, c'est très difficile, très, très, très difficile. Bon, nos parents paysans, ils ne comprennent pas ça et ils pensent qu'une fois qu'ils ont envoyé le cacao et qu'ils sont déchargés, automatiquement, l'argent est là. Tant, tu as vendu, tu dois mettre du temps. Il faut prendre de la patience pour pouvoir avoir son argent. On le fait parce qu'on est déjà engagé. Si on ne sait pas, ce n'est pas facile. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, dit-on. Toutefois, la pérennisation de ce succès requiert la prise en compte des besoins des acteurs majeurs que sont les agriculteurs. Au-delà du respect scrupuleux du prix Borschon fixé par le gouvernement, il importe de faire face à la question de la disponibilité immédiate des fonds pour l'achat des produits pour le bonheur de nos braves paysans. Je vous le disais, il y a trois ans, la NCI apparaissait pour la première fois sur vos écrans. Une chaîne qui a révolutionné le paysage audiovisuel ivoirien parce que cet anniversaire est aussi le vôtre. Quel bilan pour cette troisième bougie ? Le reportage de Salif Yalekwe et Bobi Philemon. 12 décembre 2019, NCI émettait ses toutes premières images à la faveur de la libéralisation de l'espace audiovisuel. Trois ans après, la nouvelle chaîne ivoirienne a conquis le cœur des Ivoiriens. Moi, je peux donner 10 sur 10 à NCI, surtout le show buzz, le débat. Vraiment, tout est au top au niveau de NCI. Moi, j'aime l'atelier d'ici, comme Babi est doux, j'adore Babi est doux. On retrouve tout aussi la nouvelle chaîne. Donc, à partir de là, on vous dit félicitations. Je me souviens qu'il y avait déjà dans le temps un compte à Ogoo et on attendait tous le lancement de cette nouvelle chaîne pour pouvoir en tout cas assister à l'avènement d'une nouvelle chaîne sur le bouquet ivoirien pour qu'on puisse en tout cas en profiter. Les programmes se sont progressivement déployés, alliant information, divertissement et sport. Les nombreuses distinctions dont elle fait l'objet témoignent de la qualité de ses productions au niveau technique, mais aussi éditorial. Le dernier prix glané est celui de la meilleure télévision généraliste, information et programmes décernés au cours des awards des entreprises. Le top management ne compte pas s'arrêter en si bon chemin après le dernier gros coup, la diffusion exclusive du Mondial sur le territoire ivoirien. Le premier secret d'abord, c'est la qualité des hommes qu'on a au sein de l'NCI. Donc, on a des gens qui sont à la fois très jeunes, très ambitieux, très professionnels. Le deuxième brûlé, c'est vraiment le sérieux qu'on met dans la gestion, dans ce qu'on veut proposer aux Ivoiriens, dans le contenu qu'on veut offrir. Aujourd'hui, on a une chaîne qui est vraiment une chaîne qui a un ancrage, on va dire, 100% ivoirien. Et ça, on a de bons retours des Ivoiriens, des téléspectateurs, mais même des professionnels. Vous parliez tout à l'heure des prix qu'on a reçus. Et ça aussi, c'est un élément très important. On promet aux téléspectateurs d'abord de continuer, de continuer à leur offrir le meilleur, de continuer à leur offrir des programmes qui leur ressemblent. Et donc, on a démarré et on ne va pas s'arrêter. des hommes de l'ambre à l'instar de Joël Fabrice Hachy, le directeur des animations graphiques qui revient sur les premiers moments de la chaîne. À NCI, nous avons conçu tout ce qui est habillage en interne. C'est-à-dire, 95% de tout ce qui est infographique qui passe à l'antenne a été conçu par nos graphistes intérieurs. Pareil que tout ce qui est auto-promo, bande-annonce, ce sont les équipes internes qui l'ont conçu. Et pour moi, c'est vraiment une très grande fierté parce que ça nous permet aussi de valoriser les talents locaux. Le chef de plateau, Oscar, connu pour sa bonne humeur, est un acteur clé des productions à public. Moi, je me suis reconnaissant encore vers Dieu parce qu'il m'a permis que je sois le premier chef plateau de la première chaîne privée en Côte d'Ivoire. Et ça se passe pas ailleurs, ça se passe ici. La nouvelle chaîne ivoirienne, ce sont 2 400 000 abonnés, la chaîne la plus suivie sur Facebook, plus de 795 000 abonnés sur YouTube. Des émissions et programmes à succès, entre autres, le journal télévisé, la télé d'ici, Showbuzz, les femmes d'ici, NCI 360, NCI Reportage, sans réserve, NCI Sport Live. Une grande révolution médiatique installée dans le cœur des Ivoiriens depuis trois ans, l'aventure qui se passe ici se poursuit. Présente depuis 2018 en Côte d'Ivoire, la fondation Marif Turquie poursuit sa collaboration avec l'État ivoirien à travers l'ouverture d'un bâtiment lundi des écoles internationales Marif, un nouveau campus qui s'inscrit dans sa vision de construire une génération au service de la paix et de l'humanité. C'est Niki Mamosa, Mathurin Badé. Hymnes nationaux, coupures de rubans, gravures de plaques. Nous sommes à l'inauguration du bâtiment des écoles internationales Marif par la Fondation Marif de Turquie, présente en Côte d'Ivoire depuis 2018. Les écoles internationales Marif confirment la vocation de notre fondation à savoir offrir une formation de qualité à nos enfants en prenant pour base les valeurs le patrimoine commun de l'humanité dans un cadre à des cas. La tribune était aussi l'occasion pour l'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire de saluer la collaboration qui lie les deux pays, surtout en matière d'éducation. L'école sera l'un des symboles les plus importants de l'amitié turco-ivoirien. Sans nul doute, à travers ses actions, la Fondation Marif a apporté une grande contribution au renforcement de l'amitié entre nos deux pays. Ceci dit, je souhaite un plein de succès à l'école Marif dans ses missions en Côte d'Ivoire. À son tour, Maria Toukone, ministre en charge de l'éducation en Côte d'Ivoire, a exprimé sa joie face à cette architecture découverte. Aujourd'hui, nous célébrons l'entrée de la République de Turquie dans la grande famille de la communauté des acteurs ayant décidé de jouer leur partition pour une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. Formulez le vœu que nous puissions ensemble relever les défis de l'accès des enfants de Côte d'Ivoire à une école de qualité. Créée en 2016, la Fondation Marif de Turquie est une institution étatique agissant dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. Sa mission principale est de former des personnes au service de la paix et de la sérénité de l'humanité. Et puis la première demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 opposait la Croatie à l'Argentine ce soir. Au terme de cette rencontre décisive, l'Argentine s'est qualifiée en battant la Croatie trois buts à zéro. Ce match a réveillé chez les passionnés du football la rivalité entre Cristiano du Portugal éliminé et Léo Lionel Messi de l'Argentine incursion chez des supporters avec Salif Alicoué et Maturin Badé. Argentine-Croatie premier plateau des demi-finales de la 22e édition de la Coupe du Monde de football qui se tient au Qatar. Ici à Kumasi comme dans plusieurs autres fanzones le match est suivi avec beaucoup de passion sous fond de rivalité entre Cristiano Ronaldo du Portugal éliminé samedi de cette compétition par le Maroc et Lionel Messi du Paris Saint-Germain qui a ouvert le score pour l'Argentine lors de cette demi-finale. Chacun y va de son analyse. Pour moi, depuis 2019 il n'y a plus de comparaison de M. Ronaldo le petit il a déjà il a eu 7 fois Bernard de Droit l'autre est resté à 5 donc pour moi il n'y a plus il n'y a plus de jeu il n'y a plus de jeu Il ne peut pas comparer un joueur présent contre un joueur super 2-0 2-0 La Dame il a mis 2 déjà il n'y a rien à dire on est ici on est ici un 7 il a fait quoi on parle de jeu on parle de Messi Lionel Messi il a confumé Ouais je crois qu'ils vont gagner je crois qu'ils vont engager tout leur bien ils vont gagner je crois il y a Dieu dedans c'est moi il parle La deuxième demi-finale va imposer mercredi le Maroc à la France Les Lyons de l'Atlas première équipe africaine à arriver à ce stade de la compétition réussiront-ils à rééditer un nouvel exploit en se qualifiant pour la finale les Marocains ainsi que toute l'Afrique retient son souffle Messi Messi Merde Et voilà c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne Sous-titrage Société Radio-Canada